Karma et piste de batterie A chaque programme et combi est assigné un karma. Basiquement, le karma est une technologie qui crée une phrase musicale basée sur les notes que vous jouez au clavier, un peu comme un arpeggiateur. Cependant, le karma est une technologie qui vous offre un moteur de création musicale extrêmement puissant. Basé sur des notes et des accords que vous jouez, le karma génère des phrases et patterns en temps réel, pas seulement des notes mais aussi des données de contrôle MIDI. L'architecture karma permet aux différents patterns d'être contrôlés et variés en temps réel. L'étendue des possibilités musicales est sans fin. Le karma peut être utilisé pour créer tout, des cascades spectaculaires de notes qui s'entrelacent, jusqu'à des simulations du grattement d'une guitare. Pour comprendre le karma, il est important de comprendre ce que constitue une phrase musicale typique. Une phrase musicale peut être séparée en différentes parties. Par exemple, la durée de chaque note, le nombre de notes jouées en même temps, la vélocité de chaque note, ou bien encore le panoramique de chaque note, etc. Imaginez que vous pouvez contrôler chacune de ces parties et plus en temps réel. Et même d'avoir la possibilité de faire en sorte que des parties de la phrase se passent aléatoirement d'une façon plus humaine et non mécanique. C'est ça la puissance du karma. En mode combi, 4 modules karma peuvent être utilisés simultanément. Le mode programme en a un seul. Pour comprendre le karma, commençons avec un programme. Activer karma. Le pattern généré par le karma peut être verrouillé en appuyant sur le bouton latch. Pour cet exemple, j'active le latch et en conséquence le pattern est maintenu même lorsque je relâche les touches du clavier. La surface de contrôle est déjà réglée sur RT-NOBS-KARMA. Dans cet exemple, le curseur 2 contrôle la complexité rythmique. Le curseur 3 la durée des notes. Le curseur 5 l'étendue des notes. L'assignation des curseurs peut être différente d'un programme à un autre, mais vous remarquerez une certaine cohérence. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 8 configurations ou scènes karma en gardant la position et l'état de chaque curseur et commutateur. Vous pouvez parcourir les scènes pour changer rapidement le pattern du karma. Notez que lorsque vous allez de la scène 1 à la scène 8, le pattern devient de plus en plus complexe. Il est important de comprendre que tout ce qui est créé par le karma est seulement de l'information MIDI. Ce qui veut dire qu'il peut être enregistré par le séquenceur du chronos ou un autre séquenceur. En mode combinaison, chaque combi a 4 modules karma, ce qui élargit les capacités, permettant des grooves exceptionnels pour vous accompagner. Presque toutes les combis ont la surface de contrôle réglée sur RT, Nobs, Karma. Dans cette combi, vous remarquerez que les 4 premiers commutateurs sont utilisés pour activer des activités les modules de Karma. Voici les 4 modules. Karma peut aussi générer des patterns de batterie. En fait, il y a 5 niveaux de contrôle sélectionnés ici ou en utilisant le bouton module contrôle. Les modules Karma A, B, C et D peuvent être contrôlés individuellement. M veut dire Master et cela contrôle les 4 modules simultanément. Lorsque vous sélectionnez une combi, elle sera généralement réglée sur Master. Chaque programme et chaque combinaison est aussi configuré avec un pattern de batterie et un kit de batterie prêt à l'emploi. On appelle Drum Track une piste de batterie. Il suffit d'activer Drum Track et de commencer à jouer. Il y a des centaines de patterns. Vous pouvez les éditer ou en créer d'autres de toutes pièces. Vous pouvez même charger des fichiers MIDI de patterns de batterie. Vous pouvez aussi sélectionner des kits de batterie différents. Si vous voulez garder vos modifications, il faut les sauvegarder avec le programme. En mode programme, le Drum Track joue en arrière-plan, séparé du programme lui-même. Donc un programme peut avoir un pattern Karma plus un pattern de batterie pendant que vous jouez. En mode combi, le Drum Track est assigné à un timbre et un canal MIDI particulier. Le plus souvent, c'est le canal 10. Le Drum Track et le Karma peuvent être synchronisés pour créer des grooves incroyables. De toute façon, c'est un programme de batterie. C'est parti. C'est parti !